Bonjour et merci d'être là, malgré le contexte qu'on connaît. Je m'appelle Alex Hagenbaum et je travaille au laboratoire LARCIM ici à l'Orme des Morisiers, pour ceux qui ne connaissent pas encore LARCIM. C'est le premier séminaire sciences et sociétés de 2020 bien sûr, mais aussi pour la première fois ce séminaire est présenté comme une branche de ces nouveaux colloques de l'Orme. Vous avez peut-être vu sur l'affiche « nouveaux colloques de l'Orme ». Donc avant de parler des questions sciences et sociétés, je donne tout de suite la parole à Etienne Klein pour nous présenter cette nouvelle formule des colloques de l'Orme 2020. Et ensuite on reprendra notre branche sciences et sociétés de cet arbre qui vient de pousser. Merci Alex Hagen. Bonjour à toutes et à tous. Bonne année 2020. Je vous souhaite une année lumière sans tirer entre les deux mots, c'est mieux. Et en effet, avec Nicolati et François Bujon, nous avons décidé de relancer les colloques de l'Orme, qui vont donc s'appeler les nouveaux colloques de l'Orme. Comme l'initiative avait été prise avec Jean-Luc Sida, que j'ai le plaisir de revoir aujourd'hui, on avait lancé les colloques de l'Orme qui consistaient à inviter des scientifiques, ou non d'ailleurs, du CEA ou de l'extérieur, et d'animer ensuite un débat avec la salle. Et puis ça s'est interrompu après le départ de Jean-Luc, et on a décidé de reprendre. Certains colloques seront animés par des scientifiques, donc ce seront des colloques de l'Orme traditionnels, nouveaux colloques de l'Orme traditionnels, un scientifique parle, et c'est moi qui les animerai, et d'autres seront consacrés plutôt, d'une façon ou d'une autre, au rapport science et société. Et c'est Alexei, que vous venez de voir, qui les présentera. Le programme a été destiné, mais nous n'avons pas encore eu le temps de contacter tous les intervenants, donc je ne vais pas annoncer le programme, sachez que ça va dépoter. Voilà. Merci Etienne. Et donc une des branches, ce sont ces séminaires sciences et sociétés, qui prennent le relais d'une série lancée il y a deux ans maintenant avec l'Institut Pasteur, avec aussi, à l'époque, le soutien de l'Université Paris-Saclay. Bon, ce soutien est maintenant moral. Mais nous reprenons donc cette idée des séminaires sciences et sociétés dans le cadre des colloques de l'Orme. Alors aujourd'hui, c'est un séminaire assez inhabituel, il n'y a pas d'exposé, mais il y a deux intervenants, pour une table ronde. Une table ronde consacrée, plutôt même dont l'idée nous est venue d'une controverse que Sylvestre Ruhet, que voici. Sylvestre Ruhet, qui a été longtemps journaliste à la Libération, qui aujourd'hui écrit son blog dans Le Monde, que je pense que vous connaissez tous. Sylvestre Ruhet a parlé d'une controverse vue par des spécialistes de bibliométrie, et qui nous a donné l'idée de cette séance, de cette table ronde. Quelle controverse ! On a regardé le taux de publications dans la presse grande publique et dans la presse scientifique des articles liés au climat, au changement climatique, des articles qui mettent en lumière le changement climatique comme un fait, un phénomène, et puis de ceux qui pensent que ce fait n'existe pas, qui s'y opposent. On peut les appeler climato-sceptiques, climato-dénialistes, c'est ça ? Dénialistes, oui. Alors, il suffit simplement de mesurer le pourcentage des uns et des autres, des publications des uns et des autres, dans la presse scientifique, donc dans la presse professionnelle et dans la presse grande publique, pour voir qu'il y a un décalage absolument énorme. Ceci, pas uniquement en France, mais aussi en France, mais dans les pays occidentaux en général. D'où vient ce décalage ? Alors, comment peut-on l'expliquer ? Et puis, est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Je pense que ce sont les questions que chacun se pose naturellement. Alors, pour lancer ce débat, à partir de cet exemple que Sylvestre Huet avait mis en lumière dans son blog, aujourd'hui, nous allons reprendre cette thématique du climat comme un exemple particulier de ce décalage entre les situations au sein de l'institution scientifique et la perception de la science par la société, avec François-Marie Bréon, qui est chercheur ici au LSCE. Donc, on a pris cet exemple du climat pour poser une question un peu plus générale. Quelles questions plus générales ? D'ailleurs, deux questions plus générales. Lesquelles ? La première, c'est comment peut-on comprendre ce constat ? Évidemment, on peut toujours dire ce sont des gens irrationnels, ils n'ont pas compris, ils ne savent pas, ils ignorent. Est-ce que c'est une explication suffisante ? Est-ce qu'il faudrait peut-être aller un peu plus loin ? Essayer d'analyser ce phénomène dans la durée ? Parce que c'est quelque chose qui n'apparaît pas en 2020, à partir juste des données de 2019. C'est quelque chose qui s'installe sur la durée. Grâce à quelle tendance ? Qu'est-ce qui fait que la société a évolué vers ce que nous voyons aujourd'hui ? Alors, comment peut-on expliquer cela ? Est-ce que c'est un phénomène politique ? Un phénomène lié à l'éducation ? Un phénomène lié aux nouvelles technologies, au divertissement, à l'omniprésence des gadgets ? Peut-être que ça n'a rien à voir avec les nouvelles technologies. Peut-être que ça vient d'autres choses. Donc, comment peut-on expliquer, comprendre ce phénomène ? Et cette question, d'ailleurs, le scientifique est plutôt bien armé pour se poser la question de la bonne explication, de la compréhension de ce phénomène. Je pense que nous allons en parler aujourd'hui longuement. La deuxième question, les scientifiques sont moins armés et même assez réticents à se la poser. C'est la question de l'action. Alors, une fois on a compris, une fois on a trouvé une certaine explication qui marche pour nous, pour ainsi dire, est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Parce que le scientifique n'est pas toujours, et même très rarement, l'homme d'action. Est-ce que, ici, dans ce cas-là, qui évidemment met en jeu la survie même de l'institution scientifique telle que nous la connaissons de l'intérieur, est-ce que le scientifique doit assumer un homme d'action ? Est-ce qu'il doit sortir de sa démarche d'explication, de compréhension et commencer à agir, à faire des choses ? Et d'ailleurs, quelle chose et comment faire ? Et puis, est-ce qu'il doit vraiment le faire ou pas ? Donc, cette question d'action, qui est une question politique bien sûr, mais pas que, est une question qui met en jeu pas seulement les rapports que nous connaissons, les rapports liés au financement de la recherche, à l'attribution des postes, est-ce qu'on écoute les scientifiques suffisamment dans les médias ou pas, mais aussi la nature même du travail du scientifique dans ce monde qui ne met pas tellement la recherche de la vérité objective, de la vérité scientifique, comme une de ses valeurs fondamentales, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Vous savez, juste pour terminer par une anecdote qui est un peu noire, je m'excuse, il y a quelques jours, j'ai visité le musée de Pavlov, d'Ivan Pavlov, avec le réflexe conditionnel, vous vous souvenez de ça ? Et j'ai lu une citation de Pavlov gravée sur une table en acier, vraiment gravée, où Pavlov dit j'ai beaucoup beaucoup de remords de mettre à mort ces chiens, ces animaux sur lesquels je fais des opérations chirurgicales, et vraiment je me sens très mal émotionnellement, dit-il, mais je le fais au nom de la vérité. Et c'est cette démarche au nom de la vérité qui me permet finalement de continuer à faire ces expériences-là. Vous voyez, ça c'était avant Nuremberg, avant les codes bioéthiques, c'était dans les années 20. Aujourd'hui, cette justification au nom de la valeur de vérité ne serait probablement pas audible socialement, pas acceptable et même vue comme quelque chose de tout à fait inadmissible socialement, dans beaucoup de contextes, en tout cas dans l'expérimentation animale. Alors, cette évolution des valeurs nous amène dans une société qui ne met plus la recherche de la vérité objective, là où cette recherche de la vérité objective a été il y a un siècle. Et je ne crois pas qu'il nous appartient de juger du bien et du mal de cette situation, c'est la société dans laquelle nous vivons, mais comment un scientifique peut-il continuer à vivre dans cette société-là ? Et c'est la question que, in fine, je voudrais poser pour cette table ronde. Donc, nous commencerons par le commencement, par Sylvestre Ruet, qui a lancé ce débat dans son blog, et ensuite, François-Marie, tu répondras... Sylvestre Ruet, moi, on s'était dit que j'allais commencer, en fait. Tu allais commencer. Alors, on commence par la réponse, et puis Sylvestre... Je ne sais pas si c'est la réponse. Moi, j'avais quand même pris quelques notes, puisque tu m'avais dit que tu me donnerais 15 minutes, mais maintenant, tu viens de poser des questions supplémentaires, donc j'ai pris des notes en plus. Bref, très rapidement, je voudrais, enfin, en 10 minutes... Donc, on a voulu prendre l'exemple du climat pour ce qui est de discuter de la science dans une démocratie, mais je pense quand même que le climat est un peu particulier. Certes, c'est une science fondamentale, comme plein d'autres, mais c'est une science avec des applications sociétales qui sont assez directes, et même des applications politiques, des décisions qui doivent être prises rapidement. Donc, en fait, ça en fait quand même une science qui est un petit peu particulière, mais pas complètement unique. Je vais y revenir dans quelques moments. En tout cas, pour moi, c'est à peu près évident que les collègues qui travaillent en astronomie, en physique, en des particules, en physique nucléaire, tout ça, c'est des sciences qui suscitent absolument pas les mêmes débats, parce qu'il n'y a pas les mêmes conséquences immédiates, en tout cas sur la science. Et en fait, on observe même qu'il y a plein de gens dans le grand public qui s'inventent climatologues et qui se permettent d'avoir des opinions qui mettent au même niveau que celles des scientifiques, chose qui est quand même très, très particulière. On n'a pas du tout la même chose dans les autres sciences. Du coup, pour moi, c'est clair que la science du climat, ce n'est pas vraiment un exemple représentatif de la science en ce qui concerne les échanges entre le monde académique et le monde grand public. Bon, mais ça reste un exemple très intéressant, même si ce n'est pas un exemple représentatif. Donc, en fait, la question de communiquer la science du climat, c'est quand même tout de suite aborder la question des climato-sceptiques. Tu l'as dit toi-même. Alors, effectivement, je pense que le terme de sceptique, il n'est pas bon parce que le scepticisme en science, c'est quelque chose qui est excellent. C'est remettre en cause ce qu'on croit savoir, émettre des nouvelles hypothèses. Tout ça, c'est une très bonne chose. Donc, donner le qualificatif de climato-sceptique à des gens qui, en fait, ont des idées absolument préconçues et qui refusent de voir un certain nombre de faits objectifs et qui, même souvent, tordent un peu la vérité, ça me pose un problème. Et du coup, moi, effectivement, j'aime bien utiliser le terme de climato-dénialiste, pas de négationniste, parce que le terme de négationniste est extrêmement connoté. Donc, climato-dénialiste, en fait, c'est un terme qui m'a été suggéré par Jean-Paul Crivine. Jean-Paul Crivine, c'est le président de l'AFIS. C'est un gars que je trouve absolument remarquable. Et il m'a convaincu que c'est le terme à utiliser. Et d'ailleurs, si vous allez regarder la définition sur Wikipédia, en fait, le dénialiste, je lis, c'est le rejet des faits et des concepts indiscutables et bien soutenu par le consensus scientifique en faveur d'idées radicales et controversées. Donc, c'est exactement ça. Aujourd'hui, ceux qu'on appelle les climato-séleptiques, à mon avis, il faut absolument les appeler des climato-dénialistes parce qu'ils correspondent exactement à la définition que je viens de donner. Donc, voilà, moi, j'essaie d'utiliser ce terme-là, même si, parfois, j'utilise le terme classique, mais c'est une erreur, à ce moment-là, c'est une erreur de ma part. En fait, le dénialisme, quand même, c'est très loin de former une communauté homogène. Il y a vraiment tous les niveaux de dénialisme. Il y a encore quelques années, on voyait des gens, en particulier François Gervais, qui remettaient même en doute le fait que l'augmentation du CO2 atmosphérique soit provoquée par les émissions humaines. Si, si, je vous promets, il y avait des trucs comme ça il n'y a pas si longtemps. Bon, ça, je ne vois plus passer ça. Il y a encore des gens qui nient le réchauffement, ou en tout cas, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on nous expliquait que le réchauffement s'était arrêté en 98. Maintenant, il y a ensuite des gens qui disent, oui, oui, bon, c'est vrai qu'il y a un réchauffement, il y a une augmentation des températures, mais en fait, il n'y a pas de lien avec les activités humaines. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, bon, c'est vrai qu'il y a un réchauffement qui est en lien avec les activités humaines, mais enfin, la sensibilité climatique, elle est beaucoup plus faible que ce qu'on est aujourd'hui. Donc, en fait, à mon avis, ça va encore monter de 1 degré, mais certainement pas plus. Il y a des gens qui disent que, oui, oui, il y a un réchauffement, mais de toute façon, l'homme n'aura aucun mal à s'adapter à ce changement climatique. Donc, vraiment, ce n'est pas la peine de faire des histoires. Et puis, il y a des gens qui disent que l'économie, en fait, c'est beaucoup plus important que le fait que la lutte est contre le chômage, des choses comme ça, c'est quand même beaucoup plus important que les concepts d'écologie. Et donc, ça, finalement, il faut rejeter toutes ces idées de limiter les émissions de CO2 parce que c'est mauvais pour l'économie. Alors, vous noterez que Donald Trump, lorsqu'il a fait son discours pour sortir des accords de Paris, il était exactement dans ce dernier cadre de dire que, pour lui, l'emploi du mineur américain, c'était beaucoup plus important que le climat. Et donc, il faisait ce choix-là. Et ça, moi, je ne mets pas ça totalement dans le dénialisme. C'est plus de la science, quoi. Parce que la science, c'est décider ce qui est. Ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et la science ne dit pas qu'est-ce qui est prioritaire entre lutter contre le changement climatique et puis donner de l'emploi à tout le monde. Et donc, personnellement, je ne dis pas, en tout cas dans ce discours-là, que Donald Trump est un climatodénialiste. Alors, ensuite, la question, c'est donc les climatodénialistes, ils existent. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment est-ce qu'on doit lutter contre le discours ? Bon, déjà, est-ce que ma communauté, est-ce que mes collègues doivent faire ça ? Première chose, pour moi, ce n'est clairement pas une obligation. C'est-à-dire que le rôle du chercheur, c'est de faire de la recherche, c'est de faire progresser les connaissances, c'est éventuellement de communiquer via des journaux spécialisés, mais ce n'est pas dans le mandat du chercheur de communiquer vers le grand public. Certains le font. Moi, j'aime ça. Je le fais parce que j'aime ça. Mais je n'ai absolument aucun problème avec mes collègues qui choisissent de ne pas le faire. Ce n'est absolument pas une obligation. Alors ensuite, parmi ceux qui choisissent de le faire, est-ce que débattre avec les dénialistes, c'est une bonne stratégie ? Je me suis dit, bon, j'ai essayé des trucs. Il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché. Je suis arrivé à la conclusion que débattre à l'oral avec un climatodénaliste, c'est une énorme erreur. Il ne faut surtout pas le faire pour deux raisons. D'une part, ça peut donner l'impression au grand public qu'il y a encore débat dans la communauté scientifique sur la réalité du changement climatique et de la nature humaine du changement climatique. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas le faire. Et puis l'autre raison, c'est la fameuse loi de Brandolini. En gros, il faut 10 fois moins d'énergie pour dire une connerie que d'expliquer pourquoi c'est une connerie. Et quand on a un débat dans un temps limité, en fait, à chaque fois, on est perdant. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Donc oui, il faut donner, il faut batailler, il faut croiser le faire avec les climatodénalistes, mais pas à l'oral. Il faut le faire uniquement à l'écrit. À l'écrit, en fait, on peut prendre le temps d'affiner les arguments. Et puis surtout, on peut faire référence à des figures. On peut revenir à des conneries qu'ils ont dites en expliquant pourquoi c'est des conneries. On a plus de temps pour faire ça. Et pour ça, dans ce cadre-là, les rapports du GIEC, c'est vraiment une excellente référence. On peut dire, ah tiens, vous avez dit ça, mais regardez plutôt, il y a telle figure à tel endroit. Regardez, si vous vous intéressez à tel phénomène, c'est décrit dans le chapitre 3.1.5 que vous trouverez sur le site web. Enfin, moi, je me sers de ça tout le temps. Je pense que c'est vraiment une excellente référence. Alors ensuite, autre point que je voulais aborder, c'est le fait que certains trouvent que la science du climat est maltraitée dans les publications grand public. Tu as discuté tout à l'heure le fait qu'il y a encore pas mal de... On voit des articles de journaux qui sont des analystes, effectivement. Moi, je pense... Mon opinion, c'est que certes, il y a une quinzaine d'années, on trouvait effectivement pratiquement autant d'articles qui étaient remettés en cause de la nature anthropique du réchauffement climatique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a encore quelques exceptions, mais pour moi, l'immense majorité des journalistes sont bien convaincus de la nature anthropique du changement climatique et le disent. Donc de ce côté-là, pour moi, il n'y a pas grand-chose à gagner. Ça ne veut pas dire que tout est passé auprès du grand public, mais au moins auprès des médias. Pour moi, le travail, il est à peu près gagné. Donc, en fait, moi, j'aime bien dire qu'au moins en Europe, qui est le cas que je connais, les climatologues ont gagné la bataille médiatique. Il reste des climatodénialistes, mais ils sont complètement marginalisés. Et en fait, ça, finalement, il ne faut pas oublier que parmi les sciences qui ont un impact sociétal assez divers, finalement, c'est presque l'exception. Je trouve que les choses sont beaucoup plus favorables sur le climat que sur d'autres. En fait, j'ai évoqué tout à l'heure l'AFIS, l'Association française pour la formation scientifique. C'est une association dans laquelle je milite et qui, justement, essaye un peu de rappeler au grand public qu'est-ce que dit la science sur divers sujets à nature sociétale. On peut parler des vaccins. On peut parler de l'effet des ondes électromagnétiques sur la santé. On peut parler des produits phytocinitaires, en particulier le glyphosate, qui a beaucoup été évoqué ces dernières années. Est-ce que le glyphosate a un impact sur la santé ? On peut parler des OGM. On peut parler du nucléaire. Et donc, sur tous les sujets, moi, je vois une déconnexion entre ce qui est dit par le mon cadre d'académique et ce qu'on voit dans les médias communes publiques, qui est infiniment plus grande que ce qu'on voit sur le climat. Et cette déconnexion, elle est toujours en direction de la peur. Toujours, il faut faire peur aux gens. C'est très grave, ces trucs-là. On vous cache tout. On vous dit rien. Et donc, pourquoi est-ce que, finalement, il y a cette déconnexion entre les sciences et les médias sur les sujets que je viens d'aborder et pas tellement, finalement, sur le climat ? Mon opinion là-dessus, mais ce n'est pas plus qu'une opinion, c'est que, justement, le GIEC a beaucoup aidé. En fait, parce qu'avec le GIEC, avec les rapports du GIEC, on peut faire référence à qu'est-ce que dit, quelle est la position de la communauté scientifique sur ce sujet-là. Et moi, j'aimerais bien avoir un document équivalent pour me dire quelle est la position de la communauté scientifique sur les OGM, sur l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé, des choses comme ça. Et ça, je ne l'ai pas. Je peux aller lire le plus de choses possibles, mais je n'ai pas un document qui fait référence là-dessus. Et donc, il faut choisir ses sources. Et c'est toujours un petit peu difficile. Voilà. En fait, je vous ai quand même dit que c'était qu'une opinion. Et d'ailleurs, il y a des faits qui vont un peu contre cette opinion. C'est que sur un cas qui m'intéresse particulièrement, qui est le nucléaire, en fait, le nucléaire et en particulier l'impact des accidents nucléaires sur la santé, il y a quand même un équivalent du GIEC. C'est un truc qui s'appelle l'Unskéar. Et ce truc-là, il a beau exister, en fait, l'immense majorité des journalistes, et Sylvestre est une exception, n'en ont absolument rien à faire de ce document-là, alors que vraiment, ça devrait être ça, la Bible, ça devrait être ça, la référence, pour dire, tiens, finalement, Fukushima ou Tchernobyl, quels ont été les impacts ? Et en fait, on va interroger Greenpeace pour savoir quels sont les impacts, alors qu'on ne va pas intéresser ce que dit l'Unskéar. Et moi, ça me pose vraiment un problème. Voilà, bon, je vais aller, j'ai presque terminé. Je voudrais quand même rappeler que Gérald Bronner, qui avait fait un colloque à l'Orme, il me semble, il y a quelques années, vraiment remarquable, il s'est beaucoup interrogé sur ces questions, quel doit être l'impact, quel doit être le rôle des chercheurs dans le débat grand public. Et lui, il dit bien qu'il encourage les chercheurs, et donc je le fais aussi, à descendre dans l'arène et, effectivement, ne pas laisser le champ libre à un certain nombre d'individus ou un certain nombre d'associations qui diffusent des idées qui sont vraiment très loin de la science. Donc voilà, j'avais fait un résumé. Donc, pour moi, le changement climatique, c'est un cas très particulier du discuter de la science. C'est un cas intéressant, mais il ne faut pas dire que ce n'est pas le cas général. J'ai dit que c'était un cas particulier, mais ce n'est pas le cas unique, parce qu'il y a toutes les questions des ondes électromagnétiques, des vaccins, des OGM, du phytosanitaire. En fait, moi, sur ces sujets, j'encourage le monde académique à descendre dans l'arène. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait vraiment une structure équivalente à celle du GIEC pour apporter cette référence dans le débat public. Mais après, c'est ça, ce que j'avais préparé. Et puis après, tu as posé des questions très, très, très rapidement. Là aussi, pourquoi il y a des dénialistes ? Pour moi, c'est très clair. Il y a deux raisons au fait qu'il y a des dénialistes. D'une part, la grande majorité, c'est parce que c'est les gens qui n'ont aucune envie de remettre en cause leur mode de vie. Et donc, ils préfèrent dire que le changement climatique, ce n'est pas si grave que ça. Ensuite, il y a les cas Allègre, François Gervais, Vincent Courtillot. Ceux-là, à mon avis, c'est surtout qu'ils ont envie de passer à la télé. Et donc, c'est le moyen qu'ils ont trouvé de passer à la télé. Et ensuite, tu as posé des questions sur la question de l'action. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors là, attention sur le fait que la science dit ce qui est et la science ne dit pas ce qu'il faut faire. Donc, à partir du moment où on commence à dire ce qu'il faut faire, on sort du cadre scientifique. Je ne me gêne pas pour le faire assez souvent. Ceux qui me connaissent savent que, très souvent, je dis qu'il faut développer le nucléaire à fond si on veut avoir une chance de respecter le 1,5 degré. Mais quand je fais ça, je ne suis plus scientifique. C'est avec ma casquette Bréon que je dis ça. Moi, ça ne me pose pas de problème de faire ça, à condition de dire clairement que c'est une opinion comme une autre. Je m'arrête là. Merci, François-Marie. Je ne sais pas si tu préconises comme Platon, tu sais que ce qu'on appelle le deuxième Platon, vers la fin de sa vie, Platon dans... Je ne l'ai pas connu. Ah ? Non. Platon a vraiment changé d'avis. Il préconisait le gouvernement des sages. Si on traduit cet exemple grec, il faut sortir de ces bâtiments scientifiques et peut-être prendre le pouvoir. C'est ce que disait Platon. Chacun de nous le fait ou ne le fait pas. Mais l'exemple du GIEC, je me demande dans quelle mesure cet exemple peut être étendu à d'autres questions que la société voit et surtout aux nouvelles technologies. Parce qu'avec le changement climatique, tu as raison, sans doute, c'est un cas très exceptionnel. Parce qu'il s'agit de mesurer, finalement, un nombre pas si grand de paramètres, comme la température moyenne, etc., que la société voit. Après, il y a toute la science derrière. Mais la société s'intéresse à un phénomène qu'on peut saisir plus ou moins physiquement. Tandis que, quand il s'agit de nouvelles technologies, vous savez peut-être qu'aujourd'hui, la France a proposé aux plusieurs pays du monde de créer un GIEC de l'intelligence artificielle. Alors, de quoi est-ce qu'il va s'occuper ? Est-ce qu'il va mesurer un paramètre ? Ou qu'est-ce qu'il va faire, ce GIEC de l'intelligence artificielle ? Ou le GIEC d'autres types de nouvelles technologies ? Donc, ce modèle, il me semble, il est très intéressant quand il y a finalement un phénomène qu'on peut saisir plus ou moins bien et le mesurer. Mais est-ce qu'on peut l'étendre à l'ensemble du changement que la science apporte à la société ? Je ne suis pas sûr, mais peut-être que Sylvestre a un avis là-dessus. Oui, j'y reviendrai, mais vraiment, le rapport du GIEC n'a pas comme objet de mesurer un ou quelques paramètres. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Je vous invite à lire ce que j'ai écrit, la critique au vitrigole que j'ai fait du livre de Nathaniel Rich, Sauver la Terre, ce journaliste qui avait écrit il y a un an et demi maintenant dans le New York Times, qu'on savait tout sur le climat avant 88, avant la création du GIEC, et que Bush senior a failli sauver la Terre, enfin, régler le problème climatique. En 88, il ne l'a pas fait parce qu'il aurait coûté un conseiller plutôt qu'un autre. C'est une fable. Cette fable a eu beaucoup de succès chez mes collègues. Et il faut questionner le on, qui est on, et le tout, c'est quoi tout sur le changement climatique. Et en fait, dans le tout, la question de savoir si la température monte et à quoi elle est due, c'est que le tout petit début du problème. Comme on va privilégier le débat, je vais procéder par des affirmations à la hache, sans démonstration, qui est souvent une bonne manière de lancer le débat, surtout si on est avec des gens intelligents qui comprennent qu'il faut progresser dans la discussion ensuite, en prenant les affirmations à la hache pour ce qu'elles sont. Première affirmation, qui peut sembler triviale, mais qui est très souvent oubliée. Nos sociétés dépendent, nos sociétés développées, dépendent de plus en plus des technologies pour la production de nos moyens d'existence. et l'impact de ces technologies sur notre environnement est devenu le facteur majeur de sa transformation. Ça peut sembler une évidence, notamment dans une salle comme celle-ci, mais on oublie souvent la conséquence du point de vue de la démocratie. La conséquence de ce fait, c'est que si la démocratie consiste en ce que les peuples décident de leur avenir, dans les limites des possibilités offertes par la nature, les ressources naturelles et par les technologies, c'est une restriction très importante, parce que les populismes consistent à nier ces limites, alors les choix d'usage, de non-usage ou de manières d'utiliser les technologies deviennent l'élément central de la vie démocratique et de la vie politique. C'est d'abord de ça, avant tout de ça, dont il faut discuter, parce que c'est avant tout de cela dont il faut décider en démocratie. Et pour faire ça, est-ce qu'on peut compter sur le vieux slogan « Partageons le savoir pour partager le pouvoir » ? Ce vieux slogan, il peut remonter pas sous cette forme à assez loin et on pourrait, même si ça fait parfois un peu hurler les spécialistes de l'histoire moderne, à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. À l'époque, c'est-à-dire avant la révolution industrielle, on peut considérer que le savoir existant est partageable. par toute personne sachant lire et écrire et ayant une cervelle normale. À l'époque, le savoir sur les techniques utilisées pour la production des moyens d'existence et sur les objets de consommation, il est quasiment transparent à toute personne. Et vous le voyez dans les planches de l'encyclopédie. toute la mécanique utilisable à l'époque, vous la voyez démontrée et découpée dans ces parties fonctionnelles dans des magnifiques planches de l'encyclopédie. Et aucune technologie n'est une boîte noire comme l'est aujourd'hui un matériel électronique quelconque. Et finalement, entre le maître maçon et l'architecte et l'artisan, entre l'agronome et le paysan, entre le marin et le concepteur de navire, il n'y a pas tellement de différence de savoir. Ce qui est complètement partagé à l'époque, en fait, c'est l'ignorance. On ne sait pas pourquoi le ciel est bleu, on ne sait pas pourquoi le soleil brille, on ne connaît rien de l'évolution de l'espèce, on ne connaît pas l'existence des génomes et des microbes. D'ailleurs, ça fait beaucoup de morts parce qu'on ne sait pas qu'il faut se laver les mains quand on a fait quelque chose et qu'après, on se touche une plaie ou qu'on accouche une femme. Et ce mur d'ignorance qui était à l'époque partagé par tout le monde, c'est justement ce qui va être percé au moment de la révolution industrielle où à la fois, on va commencer l'explosion des sciences contemporaines et où on va mettre en oeuvre ces sciences par des processus compliqués sur lesquels je ne reviens pas dans la production de techniques, de technologies, d'outils, de matériaux, d'équipements qui vont être utilisés de plus en plus massivement et qui d'ailleurs vont permettre aux pays qui se sont lancés là-dedans de dominer le monde. Et donc, aujourd'hui, on peut considérer qu'on est en face à une rupture anthropologique unique depuis Homo sapiens il y a 300 000 ans, c'est que dans les sociétés développées dans lesquelles nous vivons, nous, ce qui est aujourd'hui partagé, ce n'est pas le savoir sur ces technologies, c'est une ignorance massive sur les objets qui en sont issus et sur les technologies elles-mêmes, notamment parce que cette ignorance commence par l'ignorance du savoir qui est implémenté, qui est à la base de ces technologies. Aujourd'hui, la physique, c'est pourquoi le ciel est bleu et si vous faites un micro-trottoir pour demander aux gens d'expliquer pourquoi le ciel est bleu, ça ne va pas marcher. Les résultats seront assez lamentables et vous pouvez faire ça sur tous les concepts les plus principes et élémentaires des sciences contemporaines, que ce soit la biologie, la physique ou la chimie. En réalité, l'énorme majorité de la population des pays développés ne connaît pas, ne partage pas ces connaissances et je parle des connaissances dont certaines ont 150 ans comme par exemple l'évolution des espèces telle qu'elle a été comprise par Charles Darwin. Aujourd'hui, si on vous fait confiance au sociologue qui étudie ces questions pour savoir si les techniques qui sont utilisées ont une base scientifique qui est partagée par la population, le résultat c'est que très massivement la réponse et non. Plutôt que de vous faire une démonstration par de la sociologie, je vais vous la faire par votre voisin de bureau. Il y a très longtemps, au tout début de ma carrière de journaliste scientifique, je discute avec un physicien des particules qui a longtemps travaillé ici. Il me dit « Ah, Sylvestre, hier, j'ai fait un truc vraiment intéressant. Je suis allé au labo d'à côté. Le labo d'à côté, ils font de la physique du noyau, la physique nucléaire. Et il me dit « Oui, donc ils ont discuté de ceci, de cela. Et puis, au bout d'un moment, ils ajoutent « Et puis, là, ils ont commencé à parler technique et là, je n'ai plus rien compris. Alors là, j'étais assez surpris quand même. Comment, toi, tu es physicien des particules, tu es un grand mateux, tout ça, et tu ne comprends pas les maths qu'on utilise pour faire la physique du noyau ? » Il me dit « Ah, mais oui, Sylvester, c'est complètement différent. Et moi, je ne pratique pas ces outils mathématiques-là. Donc, du coup, je ne les comprends pas. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de très, très important pour la suite de ma carrière, ne jamais demander à un scientifique spécialiste d'un sujet de m'expliquer le sujet même juste à côté. Ce n'est pas une leçon qui est très partagée puisque, en réalité, les rédactions en chef disent aux journalistes de choisir le scientifique qui est déjà passé à la télé pour parler de absolument tout et n'importe quoi, notamment s'il a eu le Nobel. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous-même, les scientifiques, vous êtes incapables de partager vos savoirs. Un physicien nucléaire peut être un turriféreur de l'énergie nucléaire pour faire de l'électricité parce que ça correspond à son amour de la matière. OK, mais il n'y connaît strictement rien en résistance du béton et donc sur comment une enceinte de béton d'une centrale nucléaire peut résister à un quelconque problème. Il ne connaît en général rien à la chimie de ce qui se passe dans une centrale nucléaire et je pourrais continuer comme ça longtemps. Un biologiste, en général, est complètement ignare en physique nucléaire et inversement. Donc, du coup, si le savoir des laboratoires tel qu'il est produit dans les laboratoires et tel qu'il est à l'origine des technologies n'est même pas partagé par les scientifiques, comment voulez-vous qu'il soit partagé par le reste de la société, que ce soit un avocat ou un ouvrier du bâtiment ? C'est pareil en réalité. Et donc, on doit abandonner le rêve de l'encyclopédie, au moins pour une durée, pour l'instant, qu'il est impossible de fixer. quels que soient les efforts d'éducation qu'on va faire de la population et quels que soient les efforts de vulgarisation scientifique qu'on va faire par d'autres méthodes pour les gens qui ne sont plus à l'école, notamment pour les informations scientifiques qui n'existaient pas quand ils étaient à l'école. Il faut faire ça, comme disait Brecht, il faut élargir le cercle des connaisseurs. En fait, il faut ne résister aucune demande de moyens pour améliorer la diffusion du savoir dans la société, mais on ne peut pas compter là-dessus pour résoudre notre problème démocratique fondamental tel que je l'ai posé au début. Avant d'arriver à que faire, juste une petite remarque sur le climat et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. « Oui, ce qui est raconté dans la presse grand public en France sur la physique du climat est aujourd'hui en général pas trop mal. Mais est-ce que ça marche ? » J'ai sous les yeux un sondage qui a été fait sur la période 2014-2017 où on pose la question aux gens, aux Français, avec les méthodes classiques de sondage, échantillonnage, tout bazar. Pour chacun des éléments suivants, indiquez si, selon vous, ils contribuent à l'effet de serre au réchauffement de l'atmosphère. C'est la question telle qu'elle est formulée. Dans les réponses proposées, on doit répondre beaucoup, un peu, pas du tout, je ne sais pas. Dans les réponses proposées, il y a les centrales nucléaires. Vous vivez dans un pays où on fait un peu plus de 70% d'électricité avec de nucléaire. Dans un pays où ça fait 20 ans que la presse à quelques exceptions près explique globalement, correctement, que le changement climatique est dû à l'intensification de l'effet de serre par nos émissions massives de gaz à effet de serre et en particulier du CO2. Vous vivez dans un pays où, en 2017, 44% des Français répondent que les centrales nucléaires émettent beaucoup de gaz à effet de serre et contribuent beaucoup au changement climatique. Il faut y ajouter 34% qui répondent un peu. Et c'est encore plus frais chez les jeunes, je crois. Oui, je vais vous donner quelques chiffres assez hallucinants. Il y a un gradient assez régulier. Plus vous êtes jeune, plus vous croyez cette fable. Il y a 64% des 18-24 ans qui répondent beaucoup. Et ce pourcentage diminue, mais on est presque quand même à 50% jusqu'à 44 ans. Ce qui est assez intéressant, c'est que si vous cherchez la catégorie de Français qui pensent le plus massivement que les centrales nucléaires contribuent beaucoup au réchauffement climatique, c'est la catégorie des Français qui sont tout à fait contre l'utilisation de l'énergie nucléaire pour faire de l'électricité. Là, ça monte à 75%. D'une certaine manière, c'est logique. Si vous pensez que c'est très important de lutter contre le changement climatique et que vous croyez que les centrales nucléaires émettent beaucoup de gaz et effets de serre et contribuent beaucoup au changement climatique, c'est logique d'être contre. Le problème, c'est que manifestement, ça marche dans l'autre sens. C'est parce qu'ils sont contre l'énergie nucléaire qu'ils croient que les centrales nucléaires contribuent beaucoup au changement climatique. Mais passons au-dessus du côté un peu anecdotique et interrogeons-nous sur le mécanisme cognitif. Vous ne vivez pas dans un pays où les militants anti-nucléaires passent leur temps à expliquer que les centrales nucléaires émettent beaucoup de CO2. Parfois, ils ne sont pas très clairs là-dessus. Parfois, ils disent oui, d'accord, mais si on prend tout le cycle de vie, peut-être que ça émet. Mais bon, ils ne sont pas très clairs. Mais quand même, il n'y a pas de campagne massive pour désinformer les Français de ça sur ce sujet-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, les explications de base sur la physique du climat, c'est quoi les gaz à effet de serre ? Et par quels mécanismes ils sont produits ? Par quelles technologies ils sont produits ? Pour l'instant, en réalité, on très peu pénétrait. Parce que si ça avait vraiment pénétré, on aurait une population vaccinée contre le mensonge ou l'ignorance du rôle climatique des centrales nucléaires. Or, elle ne l'est pas. Et ce n'est pas si étonnant que ça. Si vous regardez les enquêtes de l'ADEME sur les représentations sociales de l'effet de serre, quand on pose la question ouverte, technique classique de sondage, on ne propose pas de réponse aux gens. Et on note, au fur et à mesure, les items qu'ils proposent. Quand on leur demande à quoi est dû le changement climatique, il y a très peu de gens qui répondent des choses précises. C'est-à-dire, c'est les gaz à effet de serre, parmi les gaz à effet de serre, c'est d'abord CO2, méthane et puis oxyde d'azote, etc. Là, on tombe à des pourcentages inférieurs à 5% quand on cherche des réponses précises. Et où est le problème ? Le problème, c'est que si vous n'avez pas compris précisément d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre qui provoquent le changement climatique, comment est-ce que vous allez revendiquer une bonne politique climatique ? Ce n'est pas possible. Il ne suffit pas d'avoir peur du changement climatique pour réclamer une bonne politique climatique. Ça, ça permet de faire une manifestation où on va crier qu'il faut sauver le climat et des eaux polaires. Ça ne permet pas de demander une bonne politique, c'est-à-dire une politique efficace. Et donc, on est confronté à cette question. Alors, quelle solution, quelle responsabilité ? J'ai à être très court. Puisqu'on ne peut pas partager le savoir brut tel qu'il sort des laboratoires, la seule solution, c'est de partager un savoir médié, de partager une expertise sur le savoir qui permet de formuler sous une forme plus accessible et notamment qui met en relation les technologies, les sciences et les problématiques socio-politiques et les décisions à prendre. C'est le travail du GIEC. les questions scientifiques qui ont un impact sociétal important. Seulement, cette expertise, il faut la produire. D'où la remarque de François-Marie Bréon sur « J'aimerais bien qu'il y ait un GIEC pour d'autres choses que pour le climat ». Et de ce point de vue, moi, je vous invite à lire le premier rapport du Haut Conseil sur le climat qui a été mis en place par Macron qui est particulièrement bien fait et, à ma grande surprise, notamment la version très grand public de ce rapport qui a un désaveu total de la politique gouvernementale, d'ailleurs, ce qui est assez ironique, mais c'est le côté technocrate de Macron que je mets des bons experts dans ce système, qui sont les plus responsables de la diffusion de ce type de savoirs médiés, d'expertise sur les connaissances et de ce qu'il faut faire dans la société. J'ai une mauvaise nouvelle à vous apporter, ce sont les responsables politiques. Ce ne sont ni les producteurs de cette expertise, parce que ce ne sont pas les gars ou les femmes qui écrivent les rapports du GIEC qui vont aller discuter avec les millions de citoyens, ni, d'une certaine manière, l'éducation nationale ou la presse, etc., qui doivent faire leur travail, mais qui sont d'une efficacité mesurée. Non, le paradoxe, c'est que ce sont les responsables politiques qui doivent dire aux citoyens « Nous avons mis en place des structures d'expertise collective, en l'occurrence du risque climatique ou du risque des avantages de telle ou telle technologie. Ils sont arrivés à telle et telle conclusion. Nous vous demandons de les croire. » De les croire, puisque vous ne pouvez pas vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Et d'ailleurs, nous-mêmes, responsables politiques, ministres, présidents de la République, on ne peut pas non plus. On n'a pas les moyens intellectuels de le faire. Mais en revanche, nous vous garantissons que nous avons mis en place des structures d'expertise collective correctement. On leur a donné les moyens de fonctionner. On leur a donné les moyens de l'indépendance vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des pouvoirs politiques et économiques. Et on a mis à leur tête des personnes dignes de confiance, sincères, indépendantes d'esprit. Et une fois qu'on a fait ça, à ce moment-là, on peut dire à une société « Vous pouvez nous faire confiance parce qu'on prend une décision qui est fondée sur le savoir existant expertisé dans les meilleures conditions possibles. » Il faut que toute la chaîne fonctionne correctement. Il y a une manière très simple de foutre en l'air complètement le système, c'est de mettre un pourri à la tête d'une agence d'expertise ou un vendu ou aux industriels ou tout ce que vous voulez. mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, les sociologues ont montré que le niveau de confiance de la population envers les agences d'expertise, qui sont un peu des institutions techniques de l'État, il est indexé sur le niveau de confiance que ces populations ont envers le personnel politique. Donc si vous n'avez pas confiance dans le président de la République, dans l'Assemblée nationale, dans le gouvernement, alors vous aurez très peu confiance, y compris dans le GIEC. Et évidemment, ça a aussi comme conséquence que tout responsable politique qui nie les résultats d'une expertise lorsqu'elle est correctement réalisée prend une responsabilité terrible. parce qu'il empêche la société d'utiliser le résultat de cette expertise même lorsqu'elle a été bien conduite. Je m'arrête là, il y aura beaucoup à dire sur évidemment la presse, l'éducation, mais d'une manière générale, ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui, nos systèmes démocratiques, nos vies politiques, pas seulement l'architecture institutionnelle, mais la vie politique réelle, ce que disent les responsables politiques, ce qui est dit et écrit dans la presse radio, écrite, télévision en termes de débat politique, on est très, très, très en dessous de ce qui est nécessaire pour réaliser l'objectif dont j'ai parlé au tout début, avoir une vie démocratique capable de permettre des décisions démocratiques, donc en connaissance de cause concernant les technologies. Merci Sylvestre, c'est amusant, je ne te suis pas du tout sur tes conclusions et pourtant, je partage beaucoup de ton analyse, beaucoup d'éléments de ton analyse au départ. Surtout, c'est ce constat de l'échec du projet des Lumières, du projet encyclopédique, du projet qui vise à fonder une société sur la rationalité, sur, finalement, la connaissance transparente, objective. Alors, la question suivante que je me pose, moi, c'est, d'accord, si on constate cet échec-là, alors, quelle est cette société si ce n'est pas la société voulue par les Lumières, voulue par le XVIIIe siècle ? Et là, je trouve dans ce que tu as dit beaucoup d'éléments qui permettent de répondre à cette question. La ligne de séparation, ce clivage entre les experts et les profanes, tandis que chacun de nous se trouve en position de profane très, très souvent, même si on va au labo de physique nucléaire et on devient profane tout à coup, si on est spécialiste de la physique des hautes énergies. Et donc, le fait que chacun de nous est profane et expert en fonction du contexte, en fonction de la situation, là, je partage tout à fait cette analyse-là, mais à partir de là, je me dis d'accord, mais comment puis-je comprendre ce que tu décris, par exemple, que tous les mots et ma UX sont un seul mal au vu du profane, aux yeux du profane, que le nucléaire, que le climat, c'est un seul mal. Alors là, il y a une sorte de pensée magique qui décrit cette société qui n'est pas une société de lumière. et deuxième conclusion, et c'est là où je ne te suis pas, c'est que si la ligne de division, la ligne de séparation qui importe pour penser cette société, c'est la ligne de séparation entre les profanes et les experts, alors finalement, la classe politique, elle n'y peut rien parce qu'ils sont tout aussi profanes que tous les autres. le pouvoir qui permet d'établir la paix à travers cette ligne de division n'est peut-être pas le pouvoir des hommes politiques qui sont des profanes aux yeux des sciences et des techniques. Donc, voilà, on va ouvrir le débat tout de suite, mais je pense que les prémices nous poussent un peu vers une analyse plus anthropologique, si tu veux, quelle est cette société si elle n'est pas la société voulue par 250 ans de notre histoire occidentale ? Un point de vocabulaire, je n'utiliserai pas profane pour opposer à expert. L'opposé d'expert, pour utiliser un terme un peu brutal, c'est ignare. et nous sommes tous des ignare de la plupart des connaissances scientifiques existantes, y compris les scientifiques. Je dis ignare pour vous bousculer, ce n'est pas gentil comme terme, mais comme moi, je me considère comme justement un ignare, il n'y a pas de souci. Je n'insulte personne puisque je commence par moi. mais ce n'est pas si anecdotique que ça, ce point de vocabulaire profane, ça renvoie à la religion. Dans quelle société vivons-nous ? Est-ce qu'elle est démocratique ou est-ce qu'elle ne l'est pas ? C'est ça la question. Le rêve des Lumières, celui de l'encyclopédie, il n'a pas été mis en échec par prioritairement l'évolution démocratique des sociétés, l'évolution politique des sociétés, il a été mis en échec par l'irruption de la science et de la technologie. Parce que le point de départ de ce rêve, c'était la possibilité d'un partage généralisé du savoir. Ce que, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de faire. Alors, est-ce que c'est si étonnant que cela ? Il y a eu plein de débats philosophiques, théoriques, politiques, violents, virulents sur la démocratie réelle, la démocratie formelle, la démocratie sociale versus la démocratie réduite au pur droit politique de choisir ses dirigeants par des élections. On peut gloser à l'infini là-dessus. Ce qui est d'évidence pour ce qui concerne les choix technologiques, c'est que le prérequis de la démocratie, souvent implicite, est souvent balayé et nié, dont on ne tient pas compte dans les discussions, qui est que les citoyens sont censés choisir en connaissance deux causes. On choisit tel stratège à Athènes au IVe siècle avant Jésus-Christ dans le cadre de est-ce qu'on veut ou pas et comment faire la guerre à Sparte. Aujourd'hui, on est confronté à des choix économiques, techniques, beaucoup, beaucoup plus compliqués. Est-ce qu'on le fait en connaissance de cause sans parler des choix économiques et sociaux fondamentaux, notamment de gré d'égalité dans les sociétés, qu'est-ce qu'on fait avec le chômage de masse, etc. Ce que je dis, c'est que la seule solution qui m'apparaît possible, ce qui ne veut pas dire facilement réalisable, c'est que les sociétés se dotent de systèmes de digestion du savoir existant pour produire quelque chose de moins indigeste pour la société, que ce soit les dirigeants ou les citoyens, dirigeants d'entreprise, dirigeants politiques, ou l'ensemble des citoyens, sur ce que les sciences et les techniques qui existent permettent ou pas de faire. Et ce n'est pas si étonnant que cela que depuis 25 ans, des pouvoirs politiques dans la plupart des sociétés développées ont mis en place de tels systèmes d'expertise pour alimenter d'abord et avant tout les pouvoirs exécutifs en conseil pour la décision et notamment pour la gestion des technologies. Si vous réfléchissez à l'origine de cette externalisation de l'exécutif, de l'instruction des dossiers techniques, vous verrez que l'une des raisons en est assez tragique et mauvaise. En France notamment, c'est la crise de la contamination du sida avec du sang avec le virus du sida. Les différentes affaires. Cela a conduit des ministres devant un tribunal qui n'a pas condamné grand monde. mais c'est aujourd'hui la raison pour laquelle ce n'est plus la direction générale de la santé quels que hauts fonctionnaires sous la coupe du ministre qui conseillent. Ce n'est plus un chef de cabinet qui conseille. Et c'est la raison pour laquelle la SN existe alors qu'avant c'était sous la forme d'une haute autorité administrative alors qu'avant c'était juste un haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie etc. On voit bien que la prise de conscience collective y compris de la part des responsables politiques du fait qu'ils sont un peu désarmés cognitivement devant les enjeux scientifiques et techniques les conduit à essayer d'inventer de nouvelles manières de fonctionner pour la démocratie face à ces défis scientifiques et techniques. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons et moi je dis qu'il faut s'orienter effectivement vers cela mais il ne faut pas croire que c'est facile. Merci Sylvestre merci François-Marie on va tout de suite ouvrir le débat et prendre des questions je crois que les physiciens nucléaires sont particulièrement concernés mais tous les autres aussi alors il y a deux questions tout de suite d'abord au fond là-bas puis ici devant et ensuite d'autres questions juste une juste une petite remarque je suis quand même pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il y aurait d'un côté les experts de l'autre les ignars il y a quand même a priori un continuum entre les deux et il serait tout à fait important que les ignars enfin la population générale soit un peu mieux réformée bon quand vous avez cité l'exemple des 80% de jeunes qui croient que le nucléaire émet du CO2 on peut penser quand même qu'il y a un gros défaut au niveau de l'éducation nationale qui visiblement néglise totalement les sciences donc est-ce que ça serait pas la première chose à faire que d'arriver à avoir une éducation qui permet au moins de donner un minimum de niveau scientifique et en particulier de scepticisme aux gens qui sont formés alors je peux vous dire pour avoir vu les programmes de mes enfants il n'y a pas très longtemps c'est pas du tout le cas le thème d'éducation est mon sujet préféré je peux parler pendant très longtemps mais moi je crois que fondamentalement l'effort d'éducation est ce qui façonne la société donc oui pour ce qui me concerne l'éducation est le levier fondamental dans cette histoire là et pour autant quel que soit l'effort éducatif du moment où les boîtes noires sont omniprésentes dans la vie de chacun quel que soit l'effort éducatif à mon avis ça ne va absolument pas effacer cette ligne de séparation qui encore une fois c'est pas qu'il y a des experts d'un côté et des profins de l'autre côté c'est que chacun de nous est profane en 90% des situations qui lui arrivent dans la vie et puis expert peut-être dans 1% des cas dans un sujet donc chacun de nous peut se trouver des deux côtés de cette ligne de séparation et cela ne s'effacera pas par l'éducation pour autant c'est l'éducation bien sûr qui est nécessaire pour augmenter le niveau de connaissance des deux côtés donc le niveau de connaissance aussi chez la classe politique dont Sylvestre a beaucoup parlé sur l'éducation je ne sais pas si quelqu'un veut continuer sur ce sujet là sur l'éducation tout ce qui est autour de l'éducation et puis après sur l'éducation oui sur l'éducation on parle du nucléaire je pense qu'il y a quand même aussi un pacte de confiance qui a été rompu qui fait que moi quand je regarde les programmes de mes enfants effectivement le nucléaire est toujours évacué parce que les professeurs ne sont pas à l'aise parce qu'au départ justement en 86 on n'avait pas une ASN on n'avait pas cette communauté d'experts qui existait et je pense que du coup sur ce sujet précis on paye effectivement un lourd tribut qui va être difficile à rattraper après en termes d'éducation aujourd'hui au moins enfin on parlait de pensée magique je pense qu'il y a quand même un petit décalage aujourd'hui par rapport à la situation au 18ème heureusement enfin au 17ème puisqu'il n'y avait pas encore l'évolution des lumières aujourd'hui on a quand même des gens qui savent qui ne savent pas et qui peuvent s'instruire donc je ne voudrais pas être complètement noir non plus c'est le premier pas vers la sagesse Alors Marie sur le sujet quand tu as dit 86 je suppose que tu fais référence à Tchernobyl et au fameux passage du nuage de Tchernobyl sur la France j'interprète peut-être mal si tu oses la tête donc c'est ça là pour le coup ce qu'on paye surtout c'est les mensonges des associations anti-nucléaires sur ce truc là qui vous ont dit les associations vous ont dit on vous a menti on vous a dit que le nuage s'était arrêté à la frontière on vous a menti vous ne pouvez pas faire confiance au gouvernement et donc le mensonge sur cette affaire là bien précise il n'est pas du côté de l'Etat il y a eu de mauvaise communication mais il n'y a pas eu de mensonge de l'Etat par contre il y a eu énormément de mensonges des associations anti-nucléaires qui se sont servies de ça pour décrédibiliser l'institution nucléaire alors là pour le coup c'est un truc que j'ai énormément regardé et je suis très enfin c'est une épineau très forte pour moi François-Marie je ne suis pas en train de compter les points je dis juste qu'à l'époque on n'était pas organisé de manière à avoir une parole indépendante et je pense que les choses auraient été différentes et qu'on a aussi tiré les leçons de Tchernobyl en créant une ASN un IRSN etc pour terminer sur l'éducation de François-Marie donc Marie a pris l'exemple du nucléaire sur le climat tu penses que ce qui se fait aujourd'hui sur le plan d'éducation est plutôt pas mal est insuffisant ça crée des effets secondaires qu'on n'avait pas prévus ou pas qu'est-ce que tu penses de la place du changement climatique dans l'éducation aujourd'hui alors c'est quelque chose qui a été pas mal débattu dans ma communauté ces derniers mois et effectivement beaucoup de gens ont dit que la place du climat n'était pas suffisante dans les programmes scolaires et aussi dans le supérieur donc je pense qu'il est extrêmement important effectivement d'aller de mettre une place importante sur le climat parce que c'est quelque chose qui va façonner la vie de ceux qui sont aujourd'hui au lycée maintenant et là je pense que je rejoins un petit peu sur ce que disait Sylvestre tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a le climat il y a la science du climat et puis ensuite il y a les solutions qu'on peut mettre en place pour lutter contre le changement climatique et mettre énormément d'éducation sur la science du climat et pas tellement sur les solutions me paraît contre-productif et entre est-ce que je dois échanger une heure pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'albédo de la Terre et l'effet de et pourquoi le ciel est bleu ou est-ce que je donne plutôt une heure pour expliquer qu'est-ce que c'est que la radioactivité naturelle et que finalement faire la part entre la radioactivité naturelle et la radioactivité artificielle pour diminuer la peur des gens contre le nucléaire je pense que je mettrais plutôt sur la deuxième question sur cette question toujours sur l'éducation oui sur l'éducation toujours oui je voudrais revenir sur les ignars parce qu'il y a quand même il me semble qu'il y a quand même une gradation possible dans les ignars et j'ai le sentiment qu'on a quand même un souci c'est que que ce soit les personnels en politique ou même au niveau du journalisme les formations qui mènent à ces métiers là sont quand même des formations dans lesquelles on trouve patience quasiment très peu de culture scientifique et la proportion de scientifiques qui vont retransmettre récupérer les informations des experts est-ce qu'elle est suffisante pour avoir le niveau critique qui est nécessaire pour faire la part entre ce qui est correct ou pas correct Sylvester il faut vraiment ne pas sous-estimer la profondeur du fossé anecdote personnelle professionnelle un matin j'arrive à Libération je lis l'article de ma collègue du service Science bon c'est encore une histoire de radioactivité mais vous focalisez pas là-dessus elle écrit un article sur l'utilisation de rayonnements ionisants pour stériliser des herbes aromatiques qu'on vend dans le commerce pour qu'il n'y ait pas de bactéries etc donc on balance un peu de rayons gamma dessus ça tue les microbes qui pourraient être dessus voilà et dans son article elle écrit quand même que c'est vraiment une technique horrible parce que ça tue l'ADN des vitamines bon la nana qui écrit ça elle a Bac plus 5 diplôme d'ingénieur et ce qu'elle a écrit a été relu par un éditeur qui est censé être Bac plus quelque chose qui est censé vérifier et par un chef de service qui est censé être un journaliste compétent et particulièrement attentif au fait que dans le journal il n'y ait pas de conneries or le fait que une vitamine c'est juste une molécule et pas un être vivant qui a du matériel génétique à échanger en sang de crac crac avec sa voisine c'est du niveau du programme de biologie en troisième alors évidemment le processus cognitif qu'a amené ma collègue à écrire ça c'est parce qu'elle est farouchement antinucléaire ok mais c'est quand même pas une excuse c'est juste une explication alors des anecdotes comme ça j'en ai plein qu'est-ce que ça amène comme conclusion la conclusion c'est qu'on est très 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 loin de ce qui en termes de partage des savoirs serait suffisant pour résoudre le problème démocratique à savoir que on ne peut pas compter sur une amélioration marginale tant des programmes scolaires ou que de la qualité de l'information du grand public via la presse ou les associations pour résoudre le problème de la démocratie le problème initial la décision en connaissance de cause des citoyens c'est un objectif indispensable d'y arriver mais c'est un objectif de long terme qui réclame une mobilisation de moyens absolument considérables puisque ça reviendrait à hisser le niveau de la conscience commune le niveau de culture scientifique de la majorité de nos concitoyens à un niveau qui est de facto supérieur à celui de la plupart de nos concitoyens qui ont aujourd'hui un bac plus 5 donc vous voyez bien l'énormité et la durée je ne sais pas combien de temps il faut pour arriver à ça c'est évident que je ne le verrai pas je serai mort avant même si on s'y attelait aujourd'hui et c'est donc pour cela que l'urgence c'est l'amélioration du système politique de notre vie politique de nos institutions démocratiques via la mise en place de structures collectives capables d'éclairer la société dans son ensemble et pas seulement les dirigeants qui sont aux manettes tant des entreprises que de l'Etat sur les décisions à prendre sur tous les dossiers où il y a de la science et de la technologie comme tu as dit notre objectif indispensable c'est aussi de tenir dans les temps donc je vous invite à poser des questions courtes et à donner des réponses courtes bonjour bonjour donc en fait c'est une question pour monsieur Huet en particulier en fait vous disiez tout à l'heure que finalement les politiques semblaient demandeurs d'avoir des institutions qui filtraient enfin qui transformaient et qui vulgarisaient pour eux leurs décisions et comprendre les enjeux et donc je vais poser une question concernant le cas particulier du rapport de la Cour des Comptes qui a critiqué donc l'engagement financier des 120 milliards dans les ENR qui était contre-productif et donc d'ailleurs que vous aviez relié dans un de vos articles et donc dans ce cas particulier là je voulais savoir votre opinion est-ce que vous pensez que c'est un loupé par rapport au fait que justement l'information pertinente n'est pas remontée au niveau où il fallait ou une autre explication je pense qu'Emmanuel Macron qui est un homme capable de manipuler les chiffres connaît l'affaire la part qu'on accorde dans les programmes énergétiques actuels à la substitution d'électricité nucléaire par de l'électricité photovoltaïque et éolienne c'est de la pure politique assez politicienne parce qu'aujourd'hui dans notre système politique et électoral les candidats pensent souvent à tort ou à raison que s'ils ne font pas une alliance politique avec le courant de pensée écologiste qui soutient ces deux technologies à fond en croyant que c'est la solution à tous les problèmes énergétiques qu'on a alors ils ne vont pas gagner les élections c'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne les deux grands partis allemands la CDU et le SPD ont été à un moment donné en situation de choisir entre ne pas accéder au pouvoir ou décider d'en finir complètement avec leur équipement électronucléaire c'est une explication politique assez basique qui est assez peu contestable et c'est donc pas un problème de connaissance en tout cas au niveau de responsables politiques d'un certain niveau intellectuel parce que j'en connais qui... François-Marie non ça leur suffira donc ça ne suffira pas François-Marie je pense que les hommes politiques sur ce sujet là se renseignent dans les médias pour en public de manière générale et mon expérience c'est que sur le coût sur les coûts la question qui est posée effectivement mon expérience c'est que la majorité des gens autour de moi savent que l'EPR ça coûte c'est hors de prix ça coûte 12 milliards et l'immense majorité des gens n'ont absolument aucune idée du soutien au photovoltaïque qui est donné chaque année en France qui est de 3 milliards par an je veux dire les gens ne savent pas ça parce que c'est une information qui est là qui est disponible dans le rapport de la Cour des comptes mais qui n'est pas relayée dans les médias et puisqu'elle n'est pas relayée dans les médias l'immense majorité des hommes politiques ne le savent pas en fait moi je voudrais en lien avec cette discussion poser aussi une question un peu plus générale des promesses non tenues parce que nous les scientifiques nous avons pris plutôt l'habitude à faire des promesses à la société et nous savons très souvent que ces promesses ne sont pas tenues à la lettre parce que c'est comme ça que nous gagnons et les financements nous viennent suite à ces promesses-là et donc ce commerce des promesses où on promet des choses et puis ces choses nous nous le savons que ce ne sera pas comme ça mais la société ne le sait pas nécessairement en tout cas très souvent après il y a une Cour des comptes qui dit ah ben non vous n'avez pas tenu vos promesses vous n'avez pas fait comme promis donc est-ce que cette relation qui évidemment ne peut pas être qualifiée de saine des promesses dont on sait à l'avance qu'elles ne seront pas tenues mais comment est-ce que ça change fondamentalement la relation est-ce qu'on peut modifier ça est-ce qu'il y a des leviers ou pas c'est une question un peu plus générale je pense mais qui mérite d'être posée François oui en fait j'avais envie d'adopter la position inverse de celle de Alexei vis-à-vis de ce que vous avez dit c'est-à-dire de dire que je suis en grande partie d'accord avec les conclusions de Sylvester mais pas forcément avec la prémisse c'est qu'effectivement je ne vois pas moi comment je peux prendre toute une série de décisions en connaissance de cause et qui ont pris des décisions pratiques je n'ai pas de voiture si je devais en avoir une choisir aujourd'hui entre un véhicule hybride un véhicule électrique ou un véhicule thermique entre un moteur à diesel ou un moteur à essence pour faire le meilleur choix écologique me paraît être totalement impossible je veux dire je peux avoir des idées qui reposent sur rien donc et je dis ça dans un domaine comme ça mais ça pourrait être sur tout un tas d'éléments des choix de politique budgétaire des choix de chaque fois que j'ai une décision à prendre il est bien évident que vouloir la prendre en connaissance de cause me paraît être totalement impossible tout simplement parce que même si sur un certain nombre de sujets je peux avoir un savoir je ne peux pas l'avoir sur tout et puis parce qu'il y a des tas de choses qui sont infiniment trop compliquées par ailleurs il y a quand même quelque chose de fond qui est que penser aussi qu'on puisse prendre une décision en connaissance de cause reviendrait à imaginer qu'on est capable de calculer les effets de sa décision compte tenu des choix que vont faire les autres des réactions qu'ils vont avoir des processus de feedback qui vont pouvoir se mettre dans la société tout ça est très compliqué la deuxième chose c'est que quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué ou en creux c'est l'idée qu'en réalité on a l'impression de faire comme si le choix des solutions relevait d'un savoir c'est à dire que si je savais alors les solutions prises pour pouvoir atteindre tel objectif seraient prises en oubliant peut-être qu'il y a des intérêts et des intérêts et des visions et des intérêts totalement différentes il y a des gens qui n'ont rien à battre du fait que la planète se réchauffe ils savent parfaitement qu'elle se réchauffe mais de toute façon ils se disent moi j'y échapperai mes enfants y échapperont on construira des grandes baraques avec des grands climatiseurs et comme l'a dit un responsable texan un de mes frères un jour la seule vraie menace c'est les déplacements de population et pour régler les déplacements de population il y a un certain nombre de techniques dont la bombe donc pour ces gens là le réchauffement climatique n'est pas un problème pourquoi attendre d'eux si on leur dit que le réchauffement climatique existe qui changent leur politique ce qui revient peut-être à un troisième point et c'est là où il y a peut-être une différence c'est que a-t-on réellement besoin de prendre des décisions en connaissance de cause des effets de la technologie ou a-t-on besoin de les prendre en fonction de valeurs de dire je ne veux pas d'une société dans laquelle effectivement certains souffriront alors que d'autres ne souffriront pas du réchauffement climatique et ensuite de dire la façon dont vous y arriverez ce n'est pas mon problème parce que moi je ne suis pas en capacité de savoir ce qu'il faut faire c'est le problème de vos experts c'est le problème de vos analystes c'est le problème de votre commissariat au plan c'est le problème de vos scientifiques vous vous démerdez moi ce que je veux c'est d'une société dans laquelle on ne dépasse pas de degrés et si on dépasse de degrés si vous faites des choses qui conduisent à plus de degrés on vous sanctionne je ne veux pas d'une société inégalitaire je ne veux pas d'eux parce qu'il ne faut pas réinterroger l'idéologie on rejoint un peu Alexei ce qui est primordial ce sont les idéologies qui traversent les courantes de société est-ce qu'il ne faut pas réinterroger les objectifs et accepter le fait que la façon dont on atteindra malheureusement je n'ai pas vraiment le choix oui alors je suis ça peut ça peut je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit et j'ai souvent écrit que c'est la base de la démocratie c'est que nous ne voulons pas nécessairement tous vivre dans la même société mais par exemple cette question de est-ce que on peut lutter efficacement contre le changement climatique sans modifier les structures sociales et notamment les inégalités de patrimoine et de revenus il y a une réponse scientifique à ça et cette réponse c'est non c'est un résultat de sociologie économique si vous avez une société inégalitaire alors vous ne pourrez pas convaincre la partie dominée et ayant moins de revenus et de patrimoine que la partie qui en a le plus d'accepter une politique de sobriété énergétique pilotée par l'argent ce qui revient à dire que les riches n'ont pas de limite mais les pauvres si ça c'est un résultat de sociologie ça a même un nom que j'ai oublié et si vous lisez par exemple ce qu'écrivent en ce moment des gens comme Thomas Piketty ou d'autres spécialistes du sujet vous verrez qu'ils écrivent exactement ça ce n'est pas possible de faire accepter aux classes moyennes des pays capitalistes développées une politique de contrainte et de sobriété énergétique si elle constate que la partie dominante est plus riche de la société en réalité n'y est pas contre crainte parce qu'elle y échappe grâce à ses revenus et à son patrimoine donc au tout début j'ai dit dans les savoirs à mobiliser il n'y a pas que les savoirs sur les systèmes naturels et artificiels et les savoirs sur les technologies il y a aussi les savoirs des sciences économiques et sociales sur les impacts de ces technologies sur les systèmes sociaux et évidemment la petite difficulté c'est que ces résultats dont je viens de parler en économie et en sociologie ne sont pas partagés par tous les économistes et tous les sociologues mais ça c'est une petite différence qu'il y a entre les sciences sociales et humaines et les sciences de la nature ou de la technologie il n'y a pas le juge de paix de la nature pour dire qui a raison et qui a tort surtout qu'il est impossible de répondre à la question scientifiquement est-ce qu'une société inégalitaire est mieux qu'une société égalitaire là c'est la valeur les valeurs sociales que l'on défend qui permettent de trancher la question et on peut décider que c'est mieux de vivre dans une société plus égalitaire parce qu'elle sera plus apaisée il y aura moins de tensions il y aura moins de violences même si par exemple ça aurait un effet ralentisseur par exemple sur l'innovation technologique alors que des économistes turiféraires du système capitaliste vont dire ce qu'il faut c'est favoriser l'innovation technologique la plus rapide possible parce que c'est ça qui permet aux entreprises qui ont développé ces innovations d'écraser les autres conquérir les marchés et que le progrès c'est ça donc là on voit bien qu'on a une division qui est en réalité fondée sur les valeurs sociales qu'on défend et de ce point de vue et bien il y a tout un travail à faire de vulgarisation des différences entre les sciences de la nature et de la technologie des sciences humaines et sociales François le gros problème de la lutte contre le changement climatique c'est que personne vivant aujourd'hui en tout cas les gens qui sont dans cette salle n'a intérêt à ce que des mesures soient mises en place pour lutter le changement climatique on ne va pas tous là tous autant qu'on est on va souffrir un petit peu du changement climatique mais pas tant que ça beaucoup moins on va souffrir beaucoup moins du changement climatique que des mesures qui seraient nécessaires pour mettre en place si vraiment on était sérieux sur la lutte c'est à dire que qui est prêt à vraiment plus jamais prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde plus jamais diminuer la surface de ces logements par deux ou arrêter de manger et tel truc et tel truc personne en fait le problème c'est que les gens qui vont souffrir du changement climatique c'est soit des gens qui aujourd'hui n'émettent pratiquement pas déjà de toute façon ou des gens qui ne sont pas encore nés donc finalement si on choisit de lutter contre le changement climatique c'est uniquement avec des critères éthiques c'est jamais par intérêt personnel et l'humain étant ce qu'il est en fait l'humain a plus ou moins enfin on a tous une hausse d'égoïsme plus ou moins élevé mais en fait on a quand même c'est ça qui nous empêche de prendre les vraies mesures c'est parce qu'on n'y a absolument pas intérêt et en parenthèse d'ailleurs l'idée que dans une société où tout le monde est à égalité il y aura moins de conflits elle sera plus paisible toute mon enfance dans l'Union soviétique là je peux vous dire c'est pas du tout comme ça que fonctionnent les sociétés et l'anthropologie gérardienne montre d'ailleurs que le conflit est souvent provoqué par l'indifférence par le fait que l'autre est très proche de vous exactement comme vous donc bon ça c'était une parenthèse politique si vous voulez de science politique mais il nous reste le temps pour peut-être une ou deux questions une question là et puis une autre là oui bonjour moi j'ai une perception qui est que quand on enfin il y a la presse scientifique un peu spécialisée pour la science et la recherche etc. puis après il y a ce qui transparaît à la télévision et quand on regarde la télévision en plein milieu de la canicule on nous parle des 46 degrés dans le gare puis après on montre les gens qui vont se baigner pour se rafraîchir puis ceux qui achètent les clims puis après on montre un truc sur les micro-algues ou je ne sais quoi et donc vous disiez tout à l'heure que vos collègues journalistes ils sont soit pas renseignés soit pas partiaux etc. pas impartiaux pardon et je me demande si on cherchait des moyens d'action en plus de celui que vous mentionniez qui était de créer des entités comme ça un peu comme le GIEC ou autre pour conseiller est-ce que essayer de former ou d'obliger à former les journalistes et où les politiciens et où parce que par exemple le rapport sur le Haut Conseil pour le Climat on n'est peut-être pas nombreux dans cette salle à l'avoir lu moi je l'ai lu en diagonale et donc même si ce sont des choses qui sont disponibles etc. finalement on n'a pas le temps parce qu'il y a trop de sujets il y a trop de trucs etc. donc ce qui transparaît pour la majorité des gens j'ai l'impression que c'est ce qui se passe à la télé à la télé à la radio sur Instagram c'est très important sur les réseaux sociaux et donc en fait au bout d'un moment on finit par quand on discute avec des gens qui ne sont pas de notre milieu social de celui qu'on est peut-être plus représentatif ici on s'aperçoit que les gens disent ah ouais mais j'ai vu à la télé Yves Cochet donc du coup ça a l'air d'être vrai ce que tu me racontes alors que s'ils n'avaient pas vu Yves Cochet juste avant ils me disaient c'est des conneries je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire la vidéo a plus d'impact que l'écrit aujourd'hui je pense qu'on est d'accord avec ça et moi j'ai collaboré avec des youtubeurs en fait justement pour faire passer un certain nombre de messages et je suis en train de me dire de plus en plus que c'est le bon média pour faire passer des informations d'une certaine manière c'est plus l'écrit bon l'écrit permet de débattre et choses comme ça mais pour ce qui est de passer un message malheureusement ça passe plus par l'écrit et ça passe beaucoup par la vidéo Sylvestre peut-être un compte instagram une chaîne youtube non ? pour toi ? on va prendre la dernière la dernière question oui moi j'avais une question par rapport à vous avez parlé de comités d'experts qui doivent être un peu au relais entre on va dire le grand public et puis les décideurs on se tourne de plus en plus vers ça et puis il y a aussi le mot confiance qui a été mentionné à plusieurs reprises et moi ma question elle est à ce niveau là parce qu'en fait ça se fait de plus en plus on parle du conseil du haut conseil climat par exemple ce haut conseil a fait des recommandations etc le gouvernement était censé par exemple répondre à ces demandes ça devait être fait avant la fin de l'année c'est toujours pas fait on peut prendre l'exemple aussi du Grenelle de l'environnement où là on avait réuni un certain nombre d'experts on avait fait une grande messe on avait fait des choses il est sorti quelque chose de ça il y avait des choses intéressantes puis c'est passé par l'Assemblée nationale où il y a beaucoup de choses d'éléments qui étaient dans cette loi qui ont été défaits et qui ont disparu et donc on peut aussi même se poser la question sur le projet de retraite ce projet il arrive après normalement une concertation qui a duré deux ans et quand on voit dans l'état où on en est on peut se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment sorti de cette chose là donc il y a une question de confiance entre est-ce que ces comités d'experts ils sont vraiment quel pouvoir ils ont et qu'est-ce qu'en fait le gouvernement ou qu'est-ce qu'en font les décideurs derrière et qui vont faire que justement cet effet de confiance qui se repasse entre le citoyen moyen ou lambda et puis les gouvernants donc deux points la question de l'expertise la question de la presse sur l'expertise de type GIEC de type ASN ANSM l'agence pour la sécurité du médicament ANSES au conseil pour les biotechnologies etc. attention il ne s'agit pas de structures qui sont intermédiaires entre les citoyens et les gouvernements absolument pas c'est des structures qui sont intermédiaires entre la science brute telle qu'elle est produite dans les laboratoires et utilisée dans les technologies et l'ensemble de la société des gouvernants aux citoyens en passant par les chefs d'entreprise et les décideurs quelconque de tout niveau étatique leur travail d'intermédiation d'expertise il est là il est de transformer le savoir pur scientifique qui est vraiment indigeste pour la société en quelque chose de plus digeste et qui met notamment en relation le savoir et l'impact des technologies qui en découlent parce que on n'a pas besoin de créer une expertise publique super importante sur la planète Mars il n'y a pas de décision à prendre c'est pas sur tous les savoirs on n'a pas besoin de faire une assemblée générale de tous les citoyens du monde pour savoir si on va continuer au point de la recherche en physique des particules il faut se concentrer sur les sujets sur lesquels il y a un problème démocratique parce qu'il y a des décisions publiques importantes à prendre pour l'avenir de nos sociétés et où la science et la technologie sont impliquées à un point tel qu'on ne peut pas les ignorer et ça c'est un processus qui a commencé qui s'élargit de plus en plus et qui participe de la capacité que nous aurons ou pas à transformer nos systèmes politiques tant au plan institutionnel que au plan de la vie politique réelle du débat public réel des choix des citoyens etc. du contenu du débat public au niveau requis par le fait de départ qui est le fait que nos sociétés sont aujourd'hui dépendantes de l'usage que nous faisons ou pas de nos technologies et de technologies dont le savoir scientifique n'est pas partageable aujourd'hui par la population c'est ce problème là qui est fondamental auquel nous sommes confrontés sous problème donc la presse vous connaissez c'est la théorie pour que le système démocratique fonctionne il faut qu'il y ait la séparation entre le judiciaire et le policier il faut qu'il y ait la séparation entre le législatif et l'exécutif etc. et il faut une presse libre démocratique indépendante pluraliste qui est l'un des moyens pas le seul du débat public qui concourt à la formation des idées et des opinions des citoyens qui sont ensuite transformés en décisions le jour du vote quand on choisit les législateurs les gouvernants sur la base de programmes et de candidats qui les représentent donc dans même la théorie du système démocratique vous ne pouvez pas avoir de société réellement démocratique si vous n'avez pas ça de la manière que c'est pas vraiment possible de le faire avec une population complètement analfabète cela veut dire que les conditions d'exercice de la presse ne sont pas un problème économique d'entreprise privée même si aujourd'hui de facto une grande partie de la presse est ça des entreprises privées vous vivez dans un pays où les quasi-totalités de la presse écrite et radio et télé est la propriété de personnes qui font partie du rang un à dix des personnes les plus riches de France c'est un peu voilà on a donné les clés du camion la presse à quelques magnats qui ont évidemment des intérêts gigantesques à défendre donc ça veut dire que c'est une question politique publique et de politique publique quelles conditions économiques quelles conditions d'exercice général on donne à la presse il ne suffit pas de garantir une liberté formelle d'existence d'une presse libre démocratique et pluraliste il faut en créer les conditions économiques et lorsque ces conditions économiques se dégradent notamment c'est le cas pour la presse écrite le résultat c'est que les journalistes quelle que soit leur bonne volonté ou quel que soit leur niveau de formation ou de compétence ou d'incompétence ils ne pourront pas faire correctement le boulot lorsque vous êtes lorsque votre emploi ça dépend de l'audimat que vous allez avoir c'est terminé ce que ça veut dire c'est que l'objectif politique socioculturel d'avoir un bon débat politique public c'est un objectif qui est sous celui d'avoir simplement un revenu lorsque c'est la publicité qui génère l'essentiel de l'argent sur les réseaux sociaux vous êtes dans la même situation lorsque vous avez un pouvoir politique qui décide de privatiser des ondes hertzien enfin l'espace hertzien et de confier l'essentiel de cet espace à des opérateurs qui sont des entreprises privées dont l'objectif principal ça va être l'argent ou la capacité d'influence sur la société et notamment sur sa politique au service des intérêts économiques qui sont derrière c'est mort vous n'avez plus une presse dont l'objectif premier est avoir un débat politique public de qualité au service de la démocratie donc en fait c'est ça notre problème et c'est un problème violent d'autant plus violent aujourd'hui je vous rappelle qu'en 1945 les ordonnances sur la presse c'était quoi l'objectif c'était de dire l'une des raisons pour lesquelles il y a eu le fascisme et donc la guerre avec 50 millions de morts c'est qu'on avait une presse pourrie c'était l'expression qu'on emploie à l'époque une presse aux propriétés et aux ordres des puissances d'argent qui a favorisé des politiques qui ont conduit à Hitler à Mussolini et à la guerre donc c'était pas anecdotique les ordonnances de 1945 c'était si on veut éviter que ça revienne il faut qu'on donne les moyens à une presse libre, indépendante, démocratique et pluraliste d'exister on est aujourd'hui dans une situation comparable alors après ce panégérique à la presse peut-être un autre à la science moi mon expérience avec la presse aujourd'hui bien évidemment il y a des exceptions mais justement je ne peux plus compter sur la presse pour m'informer sur les questions scientifiques sociétales enfin pour moi c'est juste une catastrophe éventuellement la presse elle va juste m'indiquer tiens il y a tel rapport qui mérite d'être lu et donc le problème aussi aujourd'hui c'est qu'on ne fait plus forcément confiance aux groupes d'experts qui sont là pour dire ce qu'il y a et typiquement quand l'ANSES dit que bah non aujourd'hui il n'y a pas trop de problèmes avec le glyphosate aussitôt la réponse c'est ah mais c'est des lobbies on ne fait pas confiance à ce qu'ils vont dire et pareil quand l'ANSN dit ah bah tiens le couvercle de l'EPR a priori il peut tenir la route on peut le mettre on peut y faire confiance ah bah forcément bah oui c'est le lobby du clair qui intervient il faudrait quand même que aussi bien chez les hommes politiques que chez le grand public chez nous tous on apprenne à faire confiance au groupe d'experts dont c'est le boulot de donner des conseils enfin de dire ce qui est quelquefois il se trompe il faut admettre que quelquefois il se trompe mais de dire systématiquement quand ils disent quelque chose qui ne nous plaît pas de rejeter leur avis pour moi c'est un vrai problème voilà on n'a pas je pense trouvé beaucoup de réponses consensuelles mais on a posé cette question qui est fondamentale il y a la séparation du judiciaire et policier etc mais il y a aussi semble-t-il de facto la séparation de la parole et de la connaissance dont nous avons parlé et vivre dans une société où la parole publique et la connaissance se trouvent très souvent séparées de plus en plus séparées pose pour revenir au mot qui a été injecté plusieurs fois dans cette discussion pose la question de celui à qui cette société peut faire confiance la confiance au scientifique ou la confiance en quelqu'un d'autre alors comment fonctionne la confiance dans ce genre de société je pense qu'il nous faudra une autre séance pour discuter de la confiance plus profondément mais je vous remercie et puis les séances science-société vont continuer mais les collègues de l'ORM du côté scientifique aussi vont continuer je pense que la prochaine séance sera purement scientifique merci merci Merci. 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 Merci.